Bon et bien je peux vous annoncer que j'ai joué en avant-première à la saison 22 d'Apex Legends et que oui il y a une nouvelle map, elle s'appelle E-District et c'est la map la plus complexe, la plus dense qu'on ait jamais eu sur Apex Legends une map totalement urbaine et les développeurs nous ont expliqué et bien que c'était la map où on avait le plus de zones où aller en termes de densité étant donné qu'on pouvait avoir énormément de hauteur sur cette map donc au programme de cette vidéo je vais vous faire un premier aperçu de gameplay sur cette nouvelle map les amis il y aura d'autres vidéos avec les détails du patch une visite complète de la map avec chaque POI pour vous faire visiter tout ça mais là ça va être plutôt une approche gameplay généraliste et je vais vous donner quelques éléments des nouveautés qu'on a dans cette nouvelle mise à jour d'Apex alors peut-être que vous avez déjà aperçu sur ce menu le P2020 vous pouvez en équiper deux, vous allez voir il y a du gameplay double P2020, double Mozambique il y a beaucoup de nouveautés sur cette mise à jour, beaucoup de trucs très très cool alors déjà là c'est la première game qu'on a faite donc on connaissait pas du tout du tout la map et c'est le mode qui s'appelle Revival le mode Revival et bien c'est tout simplement un mode où vous allez être à 60 par lobby et vous allez avoir la possibilité de Revival jusqu'au round 4 de façon illimitée tant que vous avez un allié dans votre équipe ce qui va vous permettre en fait d'avoir de l'action non-stop l'idée est bien c'est que vous allez devoir faire un maximum de kills vous battre un maximum parce que quand vos teammates sont dead si jamais vous faites des knocks ou que vous validez des adversaires vous allez accélérer leur vitesse de respawn alors la vitesse de réanimation est aussi plus rapide et sachez que les respawn beacon et les bannières ont été éliminés donc à partir de la zone 4 vous ne pouvez plus réapparaître et en gros pour ceux qui connaissent code évidemment ça fait très très résurgence comme mode de jeu et franchement c'est super bien c'est typiquement le genre de mode de jeu qui je trouve coche toutes les cases de ce que devrait être un Battle Royale fun à savoir avoir de l'action non-stop en early game et avoir une fin de partie bien tendue personnellement j'ai beaucoup aimé ce mode de jeu et quasiment l'intégralité des participants parce qu'il y avait beaucoup de participants était du même avis alors petite précision aussi en termes de participation on avait plein de français ça faisait très plaisir à l'event et on avait aussi beaucoup de très bons joueurs dans les lobbies vraiment des mecs bien vénères et finalement avoir la possibilité de réapparaître comme ça et de continuer à jouer c'était vraiment super cool alors l'événement de capture à un moment c'est un petit peu changé c'est à dire qu'on lançait des parties à 15 on a eu quelques parties à 60 mais voilà le reste du gameplay va être du gameplay à 15 juste pour vous prévenir ça permet de visiter la map et d'avoir un petit peu moins de densité de combat c'est très très cool mais le fait d'avoir justement ce revive ça je trouve m'étige vachement le fait de se faire tuer en Battle Royale et au final vous allez faire votre early game vous allez respawn, 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 avoir du fight et à partir de la zone 4 et bien vous ne pouvez plus respawn franchement je serais pas contre qu'ils testent un mode ranked comme ça je crois que j'aimerais beaucoup parce qu'en fait on aurait tout le temps de l'action on s'ennuierait moins en fait je trouvais ça vraiment super super cool l'autre grosse nouveauté et bien c'est ce qu'ils appellent le Battle Sense donc le Battle Sense qu'est-ce que c'est ? ce sont deux nouveaux ajouts lorsque vous faites des dégâts à un adversaire celui-ci va avoir sa barre de vie qui va s'afficher donc on avait déjà les informations c'est pas non plus un changement radical à savoir que quand vous faisiez des dégâts vous aviez la possibilité de voir combien de dégâts vous faisiez 150, 160 etc donc là on a un petit ajout visuel qui est une barre qui va changer en fait votre façon d'annoncer les dégâts parce que vous saurez exactement combien de vies ont vos adversaires si vraiment il a 1 HP, 50 HP etc je trouve que c'est bien il y a des jeux si c'était sorti par exemple sur un jeu comme PUBG alors qu'on avait 0 en fois ça serait horrible là j'ai trouvé que c'était plutôt cool l'autre truc aussi qui est vachement bien je trouve enfin vachement bien je pense que j'aurais préféré une implémentation différente mais lorsque vous êtes en combat rapproché vous allez avoir une petite aura rouge autour de vos adversaires pour vous aider à mieux les traquer et je trouve que c'est plutôt cool vous le verrez un petit peu plus loin donc l'autre grosse nouveauté aussi de cette nouvelle saison les amis c'est qu'on a deux nouvelles armes on a l'Akimbo P2020 et le Mozambique donc en gros une fois que vous allez récupérer deux fois le P2020 ou deux fois le Mozambique vous aurez la possibilité de les utiliser en Akimbo c'est très très fort le double Mozambique avec le Hammer Point est absolument terrifiant et les animations franchement je trouve et encore une fois c'est pas parce que je suis fan d'Apex mais je trouve que c'est les animations les petites idées que j'ai pu voir dans n'importe quel jeu vidéo sur des animations d'armes en Akimbo elles sont trop bien faites ça colle tout à fait à l'univers d'Apex de Titanfall et je trouve ça super bien je pense vraiment qu'énormément de gens vont être méga méga fans du P1 on a quelques petits changements aussi les amis du coup en termes de mode de jeu donc on a effectivement Revival comme vous avez ici donc ce mode de jeu qui va remplacer le Battle Royale classique et on a Straight Shot qui vous permettra d'avoir la même expérience mais en lobby de 15 pour bien expérimenter le début de la saison on a aussi un nouveau mode de jeu qui s'appelle Bot Royale j'en parle dans ma vidéo un petit peu plus détaillée de façon plus détaillée sur le jeu donc Bot Royale ça va vous permettre de jouer contre des bots à Apex Legends vous allez vous demander à quoi ça sert ça sert simplement à ce que les nouveaux joueurs puissent s'amuser un petit peu sur le jeu et qu'ils se fassent pas traumatisés par des mecs qui sont très 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 forts on a effectivement le Battle Pass aussi les amis donc on a les premières images du Battle Pass il faut reconnaître que les skins sont sympas voilà j'ai rien à dire on a le Peace Keeper qui est pas non plus extraordinaire mais on a enfin un skin légendaire les amis pour le P2020 qui arrive pile au bon moment étant donné qu'on va pouvoir utiliser vraiment ces termes de façon méta le Battle Pass est cool les skins Premium Plus pour Loba et pour Fuse sont des variations hyper bien faites je dois reconnaître est-ce que ça vaut le coup de dépenser 20€ pour les acheter je vous laisse juge après franchement le Battle Pass effectivement on sent qu'ils ont fait des efforts sur les skins on sent qu'ils ont compris ce que les gens utilisaient et je trouve que c'est tout à leur honneur sincèrement c'est bien qu'ils aient fait un petit truc différent dessus encore une fois comme je vous le dis moi c'est pas ce qui me fascine dans un jeu comme Apex Legends les Battle Pass je pense pas que ça soit quelque chose qui soit absolument nécessaire mais encore une fois il y a un tas de gens qui jouent uniquement à Apex Legends pour les Battle Pass, pour les quêtes etc donc dans ce sens là je trouve que c'est plutôt bien fait sachez par ailleurs que le Battle Pass donc la version Premium que vous vouliez acheter avec des pièces Apex sera débloquable avec une quête qu'on a pas checké en tout cas j'ai pas fait attention à comment il fallait le faire mais ça m'a pas l'air d'être le bout du monde et juste pour savoir donc le Battle Pass Premium Plus va avoir donc effectivement ces skins légendaires variantes pour Loba et pour Fuse qui sont sympas et qui sont vraiment un peu spéciaux avec les petits hologrammes en face de leur visage alors je vais maintenant vous donner un petit peu mon avis sur la saison encore une fois j'ai une vidéo qui va débarquer demain qui fera une bonne vingtaine de minutes et qui résume tous les changements qu'ils nous ont annoncé parce qu'on a pas les notes de patch au complet comme à chaque fois mais je vais vous donner quelques éléments il faut savoir déjà et bien que au niveau des percs on a des changements pour la classe Recon donc la classe Recon quand vous êtes en mode visé vous allez avoir la possibilité de voir vos adversaires en surbrillance rouge donc pas à travers les smokes ça n'existe plus mais par contre vous allez pouvoir les voir en surbrillance rouge à n'importe quelle distance ça va vous permettre de mieux les traquer je trouve que c'est cool comme changement sincèrement et on a aussi la possibilité quand on scanne les beacons vous l'avez vu peut-être en début de vidéo de plus scanner directement l'intégralité de la map mais on va scanner dans un rayon de 500 mètres et on va pouvoir voir la position des adversaires pendant 15 secondes en vague et je trouve ça plutôt cool et les gros gagnants de cette saison c'est et bien comme vous pouvez le voir les personnages contrôle en fait les personnages contrôle quand vous êtes dans une zone contrôlée en fait quand vous êtes dans la zone dans la bonne zone vous allez bénéficier de 25 shields en plus donc si vous êtes en early game dans la bonne zone vous allez avoir un shield de blue au lieu d'avoir un shield de blanc quand vous êtes en shield de violet que vous êtes dans la zone vous avez un shield de red et quand vous êtes en red vous n'avez plus d'équivalent c'est sincèrement méga fort et en plus de ça l'autre gros changement c'est que pour l'intégralité des personnages contrôle vous avez la possibilité une fois que vous avez positionné vos éléments et bien de de bénéficier en fait de la récupération de ces éléments à distance facilement donc vous pouvez récupérer par exemple poser un mur de un mur de rempart et à distance le récupérer et je trouve que ça change énormément de choses pour la quality of life de ces personnages ils sont beaucoup plus fun à jouer beaucoup plus dynamique et sincèrement globalement je trouve que c'est un super à jouer je vais vous donner maintenant mon avis un petit peu sur la map sur la saison vraiment ça va être très très subjectif déjà un truc qu'il faut quand même noter pour ceux qui regardent la map elle est très jolie mais je trouve qu'en fait la direction artistique et les capacités de réalisation de respawn sont plus impressionnantes quand c'est des maps avec des environnements naturels avec des montagnes etc je trouve qu'en fait techniquement la map même si elle est super intéressante elle est pas si jolie et je trouve après c'est vraiment mon avis juste hein je trouve qu'une map comme Broken Moon est beaucoup plus belle surtout depuis son rework que cette map là je sais que tout le monde ne va pas être d'accord mais en fait pour vous expliquer mon point de vue je trouve que techniquement le fait d'avoir énormément d'environnement urbain et bien ça c'est difficile de faire des caches misères parce que techniquement je tourne quand même sur le Source Engine on n'est pas sur l'Unreal Engine c'est pas le plus beau moteur du monde il y a certaines maps où vraiment on est en trompe l'oeil les images que vous voyez ici c'est du 4K full ultra les options au max et la map est pas moche c'est pas ce que je suis en train de dire mais honnêtement je trouve qu'il y aurait pu avoir un petit effort effectivement sur la réalisation technique l'autre truc c'est que la map tourne beaucoup moins bien que toutes les autres maps d'Apex vous le voyez mes FPS tournent à moins de 240 encore une fois en 4K full ultra donc je pense qu'il y a beaucoup de gens pour qui ça va pas être un problème mais je l'ai remarqué comparé aux autres maps du jeu j'ai vraiment des drops personnellement pas un genre professionnel j'ai envie de profiter des graphismes du jeu et même si je dis ça je trouve que Apex Legends est un des FPS les plus chillés d'aujourd'hui en termes de réalisation technique même si le moteur graphique laisse un petit peu à désirer ça reste très beau donc moi je vais rester en ultra 4K pour vous faire des belles vidéos et profiter des graphismes mais c'est un truc à savoir pour les joueurs Switch pour les joueurs sur holdogen pas persuadé que ça soit la map qui tourne le mieux pour une simple et bonne raison c'est qu'en fait quand vous regardez la map elle est super super dense c'est à dire qu'il va y avoir énormément de clôtures et ça par contre c'est quand même quelque chose où je tire mon chapeau aux développeurs et aux map designers de chez Respawn c'est que c'est la map avec le plus d'assets uniques de l'intégralité du pool de map on a énormément d'intérieur et vous verrez quand je vous ferai la visite avec ma vidéo vraiment visite des environnements on a énormément d'intérieur d'assets nouveaux chaque bâtiment a sa propre originalité son propre design et même si techniquement on n'est pas sur un jeu 2024 hyper pimpant encore que franchement quand il y a des scènes avec l'herbe et tout je trouve ça vraiment super beau c'est un plaisir moi personnellement je joue à Apex pas uniquement pour être le meilleur de toute façon je ne suis pas le meilleur parce que je n'ai pas assez de temps de jeu que je suis trop vieux et que je ne suis pas assez bon mais je joue à Apex pour l'univers pour le gameplay pour le gunplay pour les graphismes pour les personnages pour le lore enfin c'est vraiment une expérience globale pour moi en tout cas c'est comme ça que je joue à Apex Legends et je sais qu'on est nombreux à être dans le même cas et à ce niveau là c'est vraiment un plaisir après encore une fois quand vous regardez par exemple les designs des véhicules ça laisse un petit peu à désirer on a un peu l'impression d'être sur un jeu date de 2010 donc c'est une map qui techniquement un peu je trouve le fessier entre deux chaises et ça reste tout à fait tout à fait satisfaisant et puis c'est une map urbaine et ça c'est assez extraordinaire parce que si Olympus vous considériez que c'était une map urbaine là vous allez voir ce que ça veut dire que c'est une map urbaine d'ailleurs je pense que c'est vraiment une stratégie de la part de Respawn la Kimbo le gameplay le côté résurgence tout porte à croire qui sont allés directement taper dans le coeur de ce qu'est Call of Duty personnellement je suis pas un fan de la licence je suis pas du tout un fan de code depuis que je suis gamin il y a des trucs que j'apprécie je trouve que Warzone ils ont fait plein de trucs bien j'ai adoré le rework Modern Warfare 1 j'ai beaucoup aimé Black Ops 4 pour vous situer à peu près mon état de fan concernant code mais clairement en fait il y a beaucoup d'éléments sur cette nouvelle mise à jour qui me font penser à Call of Duty et je pense que c'est une bonne stratégie je pense que c'est une bonne façon de faire venir jouer des joueurs Call of Duty je pense que c'est une bonne façon de donner envie aux gens de jouer à Apex et je pense que c'est une bonne stratégie en plus il y a plein de nouveautés je vous en parlerai dans la vidéo patch note early patch note pour les joueurs qui débutent notamment les bots lobby et j'ai trouvé ça vraiment pas mal et honnêtement pour conclure cette vidéo qui est une conclusion un petit peu longue j'ai été sincèrement très agréablement surpris par cette mise à jour c'est une mise à jour majeure normalement ce genre de patch on les a enfin d'année et là on l'a en période estivale encore une fois je vous rappelle que les périodes estivales ont souvent un super impact pour le nombre de joueurs moyen d'Apex Legends je pense que c'est une saison qui risque de fonctionner le seul truc un peu naze alors on a pas eu le détail complet faudra attendre les notes de patch et qu'on a pas eu d'annonce de changement pour la ranquette personnellement ça me saoule parce que je joue en ranquette tout seul et y'a rien là dessus voilà ça c'est un petit peu le côté déception des annonces on a des petits changements des petites modifications mais c'est pas le gros de la saison mais franchement si vous faites pas de ranquette et que vous avez juste envie de jouer à Apex Legends je pense que ça va être une des meilleures saisons qu'ils aient jamais sorti parce que sincèrement le mode revival avec cette map urbaine où tout le monde se tape dessus où il faut découvrir avec le côté hacking bow en fait ils spawnent pour le coup je trouve que c'est bien ils ont misé sur le fun sincèrement c'est marrant quand vous découvrez comme ça un jeu après des années et des années c'est très très cool ils ont aussi annoncé qu'ils allaient rallonger un petit peu les files d'attente pour tenter de matcher les joueurs de façon plus équilibrée et moi c'est un truc que je trouve positif ok peu importe la façon dont ils s'y prennent si les matchs sont plus équilibrés et quand on est platine 2 qu'on se retrouve pas contre les tristacks de Preda ça serait très très cool mais globalement franchement j'ai été vraiment bien surpris par cette saison il y a beaucoup de trucs à découvrir ça va vraiment être une map qui va demander de l'investissement de la part des joueurs pour être découverte je sais pas si ça sera une map eSport parce qu'elle est tellement dense il y a tellement de trucs que ça change vraiment beaucoup de choses et globalement je suis très très impatient de tester encore cette map je vous avoue la ranquette personnellement ça m'intéresse pas du tout déçu non aussi qu'il n'y ait pas de nouvelles légendes je trouve que Respawn fait pas ce qu'il faut là dessus honnêtement depuis 2 ans de pas sortir une nouvelle légende à chaque saison je trouve que c'est tellement excitant en fait les nouvelles légendes les nouvelles légendes j'en perds même mon français j'entends que certaines saisons par exemple quand ils reworkent l'intégralité des légendes je comprends qu'ils puissent en sauter mais franchement sortir une légende toutes les 2 saisons je trouve ça dommage ça aurait été une saison complètement complète s'il y avait eu justement une légende pour cette nouvelle saison malheureusement il n'y en a pas on a effectivement tout ce rework au niveau et puis des personnages contrôle qui à mon avis vont vraiment donner envie aux joueurs de les jouer en combat enfin en partie normale Rempart c'est délirant c'est à dire qu'en plus je vous en ai pas parlé mais il y a la possibilité quand on joue Rempart de charger sa Sheila au fur et à mesure donc sincèrement énormément de bonnes news sur cette saison je pense que beaucoup beaucoup d'entre vous vont être absolument extatique à l'idée de découvrir cette nouvelle saison puis voilà on a une vraie map urbaine sur Apex Legends je sais qu'il y a énormément de gens qui en attendaient une est-ce que ça sera la meilleure map du jeu je ne sais pas c'est pas impossible franchement faut beaucoup jouer ça sera une map qui en tout cas sera complètement différente de toutes les autres maps qu'on a sur le jeu et pour ça je suis très content j'espère juste que Respawn continuera de nous sortir une map par an parce que je trouve que c'est la force du jeu et c'est ce qui est excitant on aura 6 maps au total sur Apex personnellement je sais pas ce que vous en pensez mais j'adorerais avoir 6 maps par exemple en ALGS je sais que les joueurs pro ne seront pas forcément d'accord avec moi mais pour le spectacle et pour le plaisir de découverte je trouve que ça serait incroyable voilà merci encore une fois à EA et à Respawn de m'avoir invité il y aura d'autres vidéos qui vont arriver sur la chaîne au sujet de cette nouvelle saison et puis moi je vous dis à très bientôt petite information aussi pour ceux qui ont regardé jusqu'à la fin de cette vidéo je casse les EWC sur la chaîne officielle donc c'est la coupe du monde d'Apex Legends du jeudi 1er août au dimanche 4 août n'hésitez pas à venir me voir à 17h tous les jours avec les meilleures équipes du monde prenez soin de vous et à très vite ciao tout à l'heure Sous-titrage ST' 501